Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous présenter l'oracle vibratoire des anges de Marine France Vénon et préface d'Arnaud Riou. Donc lui, il avait déjà fait plusieurs oracles, il écrit très très bien. C'est aux éditions Exerq. Donc il est au prix de 27 euros. Donc depuis que je suis enfant, je sens la présence des anges qui m'accompagnent. Plus mon cœur est ouvert, plus mon âme est légère et plus notre communication s'affine. Je les sens, je les sais à mes côtés, Arnaud Riou. Les anges apparaissent aux hommes depuis la nuit des temps. Leur représentation varie selon les codes culturels des diverses civilisations. Ils ont toujours tenu un rôle initiatique de messages de monde spirituel. Dans ce coffret, vous découvrirez 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre présentant l'identité et la qualité vibratoire de chaque ange. Vous y trouverez également des pistes d'action pour interagir avec leur énergie, ainsi que de nombreuses civilisations enrichies de mandalas coloriés. Les messages des cartes transcrivent de la manière la plus subtile possible l'espace où leurs vibrations peuvent venir vous aider. Imprégnez-vous des images, prenez le temps de les regarder, ou mieux encore de vous laisser regarder par les anges pour qu'ils puissent venir toucher directement votre cœur. Illustratrice et peintre dans les domaines du développement personnel, de la spiritualité, Marie-France Vénon a acquis une profonde connaissance de l'âme humaine en accompagnant de nombreuses personnes en art-thérapie et en thérapie psycho-énergétique. Donc voilà, c'est un coffret dur, qui s'ouvre comme ça. Donc l'intérieur du coffret est dans les tons orangés. Alors on a un pochon couleur or, mais une belle couleur or. On a un livre assez conséquent, c'est un gros livre. Donc on va aller regarder un peu le livre. Donc là, on a « Si tu savais ». Alors je vais vous lire, c'est un petit poème. « Si tu savais combien ton visage s'altère lorsque dans le regard calme et pur qui te lie à moi, tu te perds soudain et te détournes de moi. Comme un paysage lumineux qui s'obscurcit, cela m'exclut de toi. Alors j'attends en silence, j'attends parfois longtemps. Serais-je humain comme toi ? Mon amour méprisé deviendrait peine mortelle. Mais une patience infinie m'est donnée par le Père et patiemment. Je t'attends quand tu voudras venir. Et ce léger reproche comprend qu'il n'est pas réprobation, mais message discret. » Christian Morgenstern. Donc là, on a le sommaire avec une préface. Donc l'introduction, l'oracle des anges, la loi du don, les cartes, conseil pour questionner efficacement l'oracle, définir un objectif personnel, matériel ou professionnel, le fonctionnement du processus créatif. Après, on a différents tirages. Il y a une, deux, trois cartes. Et après, on a toutes les cartes. Après, on a les visualisations. Donc il y a deux sortes de visualisations. Déroulement d'une visualisation mentale et déroulement d'une visualisation intuitif. Préparation, visualisation proposée dans le texte. Donc la phrase préparatoire, détente et compte de base. Visualisation, je vais y arriver, mentale. Visualisation d'objectif, de retrouver son calme. Après, pour la visualisation intuitif, on a l'objectif 1, 2, pour se régénérer grâce à la source, pour entrer en contact avec l'énergie des anges. Et enfin, on a tout ça. Après, on a les mandalas. Alors là, on a un petit préface. Je vais vous lire une petite partie parce que sinon la vidéo va être longue. Donc nous rencontrons tous à différents moments de notre existence, nos moments de solitude, pendant lesquels nous ressentons un besoin de réconfort, de soutien, d'inspiration ou simplement de contact. Nos amis sont bienvenus alors, mais parfois notre demande est si intime qu'elle se joue sur un autre plan. C'est dans ces moments-là que nous pouvons faire appel à nos anges. Les anges nous accompagnent au quotidien. Ils ont mission de nous soutenir, de nous inspirer. Ils agissent si subtilement que notre sensibilité doit s'allier à notre cœur pour les percevoir. Bien que leur présence soit inspirante, nous conservons toujours notre libre arbitre dans nos choix et dans nos actes. Donc voilà. C'est toujours Arnaud Rinaud qui écrit. On a une introduction. Donc elle est assez longue. Quand même. On a l'oracle vibratoire des anges. Donc je vais vous lire un petit passage. L'oracle vibratoire des anges n'est pas un outil de prédiction du futur. Bien au contraire, son objectif est de soutenir chacun en tant qu'individu libre et conscient de son destin afin qu'il puisse apporter une contribution positive à l'évolution de notre monde. Les anges qui s'expriment au travers de ce jeu proposé ici ont chacun une qualité vibratoire qui leur est propre et qui définit leur identité. Les mots et les messages des textes transcrivent de la manière la plus proche possible de ma part. L'espace où leurs vibrations peuvent venir vous aider. Les images qui les représentent sont tout autant importantes que leurs messages. Prenez le temps de les regarder ou mieux encore de vous laisser regarder par les anges pour qu'ils puissent venir toucher directement votre cœur. Donc là il explique que cette oracle va vous soutenir intérieurement et renforcer ou approfondir votre intuition afin qu'elle puisse vous guider au mieux. Prenez-le comme un outil d'orientation et de soutien. Utilisez-le comme vous le feriez d'un instrument de musique. Sa pratique régulière favorisera une connexion très étroite et une harmonisation entre les anges et vous. Laissez-vous le temps de vous accorder mutuellement pour que l'énergie circule. Les textes vous aideront à entendre le sens de cette musique particulière à chaque ange. Votre intuition vous apportera la compréhension de ce qu'il souhaite vous révéler de manière intime. Donc voilà. La loi du don. Donc je vais vous dire vite fait ça. La loi du don a un rôle essentiel dans cet oracle. C'est une des clés de la transmission des énergies par les anges. C'est une loi spirituelle connue de l'humanité depuis la nuit des temps. Une loi de dynamique et d'équilibre énergétique entre tous les plans de l'univers. C'est la loi d'incarnation des énergies spirituelles. On pourrait la résumer ainsi. Donc là je vous donne le premier exemple. Lorsque j'offre quelque chose de moi au monde, c'est la pureté, c'est-à-dire ne pas attendre de dons en retour et de reconnaissance, etc. Et la joie de l'intention qui sont importantes, pas la valeur matérielle du don. C'est l'état d'esprit qui sous-entend l'action qui rend ou non la loi du don active. Après on a les cartes. Donc voilà, 50 cartes. Donc là, la carte 1 dont la particularité est d'être illustrée par trois anges qui apportent une force particulière à l'ensemble de l'oracle. Vous pouvez la poser devant vous. Avant chaque tirage, vous la laissez dans le jeu. Inspirez de l'icône de la Trinité. Donc je vais vous la montrer quand même. C'est celle-ci. Donc Harmonie du vivant protection. Elle représente la première apparition dans l'Ancien Testament de Dieu trinitaire des chrétiens sous la forme de trois anges et est considérée par les exégètes comme l'annonce de la future venue du Christ. De manière plus large, les trois symbolisent un mouvement, un dynamisme. Donc deux cartes, attention danger, la 26 et la 36 qui expliquent un second tirage. 47 cartes d'anges, chacun porteur d'une énergie particulière, complète le jeu. En haut à droite sur la carte, le numéro renvoie au texte. Donc voilà, ainsi de suite. Vous trouvez dans le livret les textes approfondissement du tirage pour chaque carte. Conseil pour questionner efficacement l'oracle. Donc il dit, questionner l'oracle nécessite un peu de réflexion pour bien simuler sa demande. La formulation de la question comporte plusieurs points importants à rappeler. Donc vous avez ça ici. Voilà, définir un objectif personnel, matériel ou professionnel. Le fonctionnement du processus créatif. Donc tout ça, il faut le lire, les différents tirages. Tirage à deux cartes. On a le tirage à une carte avant. Voilà, le tirage à une carte. Tirage à deux cartes. Tirage à trois cartes. Donc il n'y a pas les dessins, mais c'est expliqué les tirages. Et là, on a les significations des cartes. Donc on retrouve l'illustration de la carte, le titre, un petit texte, et la description de la carte. La symbolique, l'énergie, les couleurs, le mot-clé, le message, le sens du message et des mots, le sens du tirage. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses, et pistes de réflexion, et pistes d'action possibles. Et en fait, à la fin, on vous renvoie au mandala. Donc voilà. Et à la fin, on a un tableau. Donc on a à propos de l'auteur, et le tableau récapitulatif des tirages. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Après, tableau récapitulatif des anges. Vous voyez, l'ange protecteur, action qui danse, avec le numéro de la carte, les couleurs. À la fin, ça reprend. Et là, pour contacter l'auteur. Donc voilà pour le livre. Maintenant, on va regarder les cartes. Et à la fin, on va tirer une carte. Donc là, c'est le dos des cartes qui est super beau. Vous avez eu un dégradé de couleurs, avec des plumes. Les tranches sont dorées. Et par rapport à un tarot, donc voilà, par rapport à un tarot. Là, je voulais enlever les côtés, mais bon, après, ça va m'enlever la dorure des côtés. Et moi, j'ai du doré, mais bon, c'est pas le même doré. C'est un doré mat que j'ai. On n'arrive pas à trouver. Enfin, dites-moi vous en commentaire si vous avez réussi à trouver un doré brillant comme ça. Mais je pense pas. Donc là, on a les trois anges. Le scribe. Elles sont vraiment très belles, les cartes. Et la qualité, oui, elle est très bonne. L'ange des équilibres. Donc après, il y a des mots-clés en dessous aussi. L'ange du respect. L'ange de vie. Le protecteur de vie. Regardez comment c'est beau. L'archange. L'éveilleur. Le passeur. L'ange de la rencontre. L'ange qui est face. L'ange de la connaissance. L'ange de la miséricorde. L'ange au sourire. L'ange des sources. L'ange du consentement. Le veilleur. L'ange de l'alliance. Le protecteur des petits. Le berger. L'ange du don. L'ange de la légèreté. L'ange de la nature. L'ange des cœurs égarés. Elle est belle, celle-ci. L'ange du secret. Le trompeur. On m'a fait un peu peur, celle-là. Le gardien des rêves. Le messager de vie. L'ange des exils. L'ange de Pâques. L'ange des temps premiers. L'ange de l'expression artistique. L'ange de la flamme. L'ange pèlerin. L'ange de la tente. L'ange enchaînée. Elle est belle, aussi celle-ci. L'ange des lucioles. L'ange de la vie sauvage. Elle est très, très belle. L'ange du cœur de la vie. Moi, je les trouve toutes belles. J'aime beaucoup. L'ange enseignant. L'ange cueilleur. L'ange des cathédrales. L'ange des labyrinthes. L'ange du centre du cœur. L'ange des silences. L'ange gardien. L'ange du pardon. L'ange des dévoilements. L'ange des arts sacrés. L'ange de la paix. Donc, voilà. Après, si vous faites un gros tirage, vous ne pouvez vous référer qu'au mot-clé qu'il y a sous les cartes parce que vous avez vu les textes pour une carte. C'est très, très long. Donc, là, on va mélanger. On va mélanger. Le jeu. Et on va aller. Bon. Comme je ne m'en sers pas beaucoup. Je m'en suis servie au début. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-ci. Donc, du coup, il faut le temps que les cartes, avec le brassage, elles se fassent. On va aller la chercher. Alors, l'ange des exil. Et la délivrance et certitude. Donc, c'est la 29. C'est celle-ci. Ah non, même pas. Alors, attendez. Il devrait y avoir... Ah ben oui, mais il doit y avoir un erreur sur le numéro de la carte. Alors, attendez. Il va regarder. On va aller la chercher dans le sommaire. Vous voyez, je n'avais pas vu. Alors, désolée. C'est le temps que je la cherche. Page 186. Ah oui, non, c'est ça. 29. Donc, en fait, il doit y avoir deux parties. Ou alors, c'est moi qui ai mal... Bon, je ne sais pas. Ben oui, mais pourtant, c'est celle-là. Mais ce n'est pas la même illustration, vous voyez. C'est trop bizarre. Attendez, je regarde. Si je vois celle-ci... Si, admettons, je prends la 22. Je suis désolée. Ah oui, pourtant, celle-là, l'illustration, elle est bien reprise. Donc, en fait, il y a bien une erreur avec le chiffre et la carte. Bon, il va falloir que je regarde ça plus attentivement. Bon, je regarderai après. Je vais vous lire le message. Alors, l'ange des exils se découpe sur fond de nuit. Ses cheveux sont blancs. Oui, donc, c'est bien celle-ci. C'est juste là, ils se sont trompés sur l'illustration. Ses cheveux sont blancs. Son regard exprime un appel intense et il semble attendre. Il tient dans ses mains un labyrinthe semblable à celui de la cathédrale de Chartres. Donc, c'est ça. Symbolique. L'ange symbolique le soutient lorsque tout paraît confus et sombre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être baisser un peu. Voilà. Sans issue, le labyrinthe qu'il porte représente le sentiment d'être perdu comme exilé de soi. Au centre se trouve la lumière de l'âme que l'ange vient nourrir de sa propre lumière jusqu'à ce que la personne qui l'accompagne retrouve le sens de la vie. Donc, c'est cette lumière-là. Énergie. Une énergie douce et insistante qui agit comme un aimant, un appel et qui aide à se recentrer. La couleur, le jaune, pâle, les mots clés, délivrance, certitude. Donc, on les retrouve ici, les mots clés. Sens du message et des mots. Si l'ange des exils vient soutenir tous ceux qui sont loin de chez eux, de leur famille, de leur patrie, il accompagne aussi les exils intérieurs lorsqu'on se sent perdu, comme dans un puits sans fond ou un tunnel sans fin ou dans un labyrinthe inextricable. Il vient nous dire que la lumière est présente. Même si nous ne le voyons pas, qu'il faut garder confiance qu'elle s'incarnera sous la forme d'une ouverture et qu'il ne nous abandonnera pas tant que nous aurons besoin de lui. L'ange vient également éclairer le bon chemin lorsque l'on est en quête spirituelle. Sens du tirage. Si ce tirage vient en réponse à un questionnement, l'ange des exils se présente pour vous aider à éclairer un passage, un chemin auquel vous n'avez peut-être pas pensé pour faire évoluer votre situation. Il peut aussi se manifester en cas de choc psychologique pour limiter une déstructuration psychique, consoler un sentiment de perte, d'égarement ou la sensation d'être coupé de soi et des autres. Si la réponse ne semble pas vous concerner, il est possible que ce tirage soit un appel qui vous est lancé pour transmettre du soutien et de la force à une autre personne, peut-être un proche, un collègue, une connaissance, accordez-lui du temps et de l'attention, sans désir de contrepartie. Dans le cas d'un inconnu pour lequel vous ne pouvez pas agir directement, accepteriez-vous de prier pour lui, même si cela n'est pas dans vos habitudes. Enfin, si vous tirez l'ange des exils sans question préalable, c'est parce qu'il souhaite que vous soyez particulièrement vigilant à l'égard des personnes qui vivent l'exil, en agissant à la mesure de vos possibilités dans un esprit d'accueil et de compassion. Votre soutien vous apportera beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Piste de réflexion. Dans un monde qui construit des murs, il est important de veiller à ce que chacun dispose d'un endroit pour se poser, se soigner, prendre du temps de réfléchir et organiser la suite de sa vie. Ainsi, le second message de cette carte pourrait être « Veillons les uns sur les autres ». Ce temps consacré à l'autre voisin ou inconnu est plus que précieux pour que toute personne en perdition ait participé de sa résilience. De plus, nombre de personnes reconnaissent qu'aider lorsqu'on est soi-même en détresse est très réparateur. Donc, piste d'action possible, mandala numéro 5 et 2. Pour vous aider à vous recentrer, vous pouvez méditer devant l'image en vous concentrant sur la lumière qui émane du centre du labyrinthe. Donc, c'est le 5 et le 2. Donc là, je vous finis le texte quand même. « Imposez une action d'entraide dans votre vie selon vos possibilités. Cela va aussi vous permettre de recevoir de l'aide, voire la section « La loi du don ». Si vous êtes catholique, pensez aux prières adressées à Sainte Rita, patronne des causes désespérées pour vous-même ou pour soutenir une personne en détresse. » Donc, on va aller voir à la fin le mandala 5 et 2. Donc, les mandalas, ils sont là. Donc, il y a le 2, il est ici. Et le 5, celui-ci. Et vous voyez, ça reprend un peu ce qu'il y a là dans l'illustration. Donc, voilà. Et on vous dit de méditer sur les mandalas. Donc, voilà pour l'oracle vibratoire des anges. Et moi, je vais aller regarder les cartes, voir si les deux images ont été inversées. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.